Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ronde 7 du tournoi fermé à norme de maître de Tremblay. Je joue encore un jeune joueur, Adam Mekane, qui doit avoir à peu près 15 ans, je pense. Adam Mekane, maître feed déjà classé 2285, un espoir français, évidemment. J'ai vu ce joueur évoluer un peu au top 16 il y a quelques mois, quand j'étais commentateur du top 16. Ok, j'ai vu qu'il jouait E4, c'est ce qu'il a joué dans cette partie. Il ouvre avec E4, j'ai les pièces noires. Je vous rappelle que je suis à 3 points sur 6. Pour espérer rêver de la norme, il va falloir faire 3 points sur 3 dans cette fin de tournoi. Ça, j'ai dans un micro-coin de ma tête, mais en vrai, je suis juste là pour essayer de bien jouer, faire des bonnes parties. Travailler mes ouvertures. Alors j'envoie, c'est Cinco évidemment, Cicillienne, c'est ce que je rejoue depuis quelques temps. Et c'est le répertoire que j'ai l'intention de développer de plus en plus. Et j'avais vu qu'il a dans mes cannes joué la Cicillienne ouverte. Ok, il était assez lisible là-dessus. Donc il joue cavalier F3, pas de surprise. Ok, donc je décide de jouer cavalier C6 évidemment. J'ai joué contre Mickaël, bon même si ça ne s'est pas très bien passé, la Cicillienne classique. Avec, je vous rappelle, D4, pion prend, cavalier prend, cavalier F6 attaque le pion en E4, cavalier C3 défend. Et D6, la Cicillienne classique qui peut aller vers la Cicillienne Rouser. Ok, donc à priori c'est ce que je vais jouer contre Adam Meccan. Il joue D4, je fais C prendre D4, il ne fait qu'il y aille prendre D4. C'est peut-être la seule partie de ce tournoi où j'ai décidé de varier au niveau des ouvertures pour la simple et bonne raison que j'ai vu qu'Adam Meccan jouait également avec les noirs la Cicillienne classique. Donc même si je le surprends avec cette Cicillienne classique, il y a fort à parier qu'il ait beaucoup plus d'expérience que moi malgré son jeune âge sur cette ouverture que j'ai joué seulement deux fois en partie longue. Une fois Formentera, une fois contre Mickaël Bon. Et ok, j'avais décidé dès qu'on a eu les appareillements, c'est-à-dire il y a un petit moment, de le surprendre et de jouer. Dragon accéléré les pélos, mon répertoire qui m'a permis de passer maître feed. Le répertoire Roman Zinjichashvili, les pélos. Je joue G6 avec l'espoir que ça peut le surprendre vu que les parties étaient en direct pendant le tournoi. Je me suis dit, il a sûrement vu la partie contre Mickaël Bon, il s'attend à Inroser. Bon, ce que j'avais vu aussi sur Adam Meccan, parce qu'au top 16, j'étais logé dans le même hôtel que ce joueur, qui a l'air très très sympa d'ailleurs. J'avais vu qu'en fait, je l'avais entrevue 2-3 fois avant les parties, avec son ordi à la main, en train de se préparer, en train de valider ses prépas. Et j'ai en tête que c'est un joueur qui se prépare beaucoup. Et du coup, mon idée aussi, c'est d'éviter un débat théorique contre lui. Je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience quand même. Il est encore jeune. Je peux l'outplay sur un milieu de jeu où il n'y aura pas de débat théorique. Il joue c'est quoi trop ? Pas trop surpris, visiblement, par ma dragon accélérée. Je joue Cavalier F6. J'avais joué contre Vincent Schmitt. Un road to GM là-dessus. Cavalier C3. Et là, je joue D6. Ok. Je ne veux pas faire fou G7 direct. L'idée du coup de D6, c'est assez rusé. C'est que, bon, si je joue fou G7, il va simplement faire fou E3. D'accord ? Parce que je mettais la pression sur D4, il défend. Maintenant, si je joue D6, c'est un peu plus mesquin. Il ne peut pas jouer fou E3. Parce que là, j'ai ouvert la diagonale de mon fou et je vais pouvoir lui jouer Cavalier G4. Et il est un peu embêté avec ce fou. D'accord ? Le fou n'est pas stable. Ok. À partir de là, à partir de là, les pélos, je joue D6 et je l'invite à jouer fou E2 pour contrôler la cage G4. Et là, la prépa Romain Vindichagvili, on ne joue pas simplement fou G7. On prend d'abord en D4. Je ne sais pas si c'est ce que recommande Blizzstream. Je n'ai pas regardé les vidéos de Blizzstream sur Dragon Accéléré. Je sais qu'il a proposé ce répertoire. Je ne sais pas si c'est ce qu'il propose. En tout cas, cette ligne est super intéressante. Adammeccan joue Dame, prend D4, c'est très normal. Et là, l'idée, c'est qu'on a attiré la Dame au centre en vis-à-vis du fou G7. Ok. On n'est pas prêt à faire de découverte avec les Noirs parce qu'il y aurait Dame, prend G7. Car il y a H5 pour protéger le fou ne donnerait pas grand-chose. Adammeccan joue simplement fou E3. Il joue assez vite pour l'instant. Ok. Je rocke. Et là, habituellement, je m'attends au coup... Voilà, j'ai joué cette partie. Je vous assure, sur Internet, j'ai joué des centaines de fois cette position. J'ai plutôt des bons résultats, d'ailleurs, avec les Noirs sur ces positions-là. Et je m'attends à Dame D2, qui est le coup ultra classique. Et là, Adammeccan blitz le coup Dame D3. Ça sent la prépa. Ça sent la prépa à plein nez, les pélos. Vraiment, hein. Alors, ça se voit dans le body language. Genre, Dame D3, c'est pas un coup qu'on joue comme ça. Encore une fois, pour un tournoi fermé de ce type, on a les apparemment un petit moment à l'avance. Genre 10 jours à l'avance, je crois. Et Adammeccan, je vous l'ai dit, c'est un joueur, à mon avis, qui se prépare beaucoup. Je sais pas s'il a un entraîneur. J'imagine que oui. Vu le niveau qu'il a à son âge, il doit avoir un entraîneur avec lui. Il a dû préparer ce petit Dame D3. C'est un coup que j'ai très peu rencontré. On regardera combien de fois ça a été joué. Et donc là, c'est un petit coup derrière la tête pour moi. Je me dis, OK, Dame D3, c'est pas dans mes souvenirs. Qu'est-ce que ça change, ce coup ? Normalement, la Dame vient en D2. Réfléchis un peu. Je me dis, bonjour, écoute, tu vas pas révolutionner la roue, là. C'est pas le moment. C'est des parties de 1h30, il n'y a pas de rajout. Tu joues classique, comme d'habitude. Alors, j'ai honnêtement, très franchement, pour ma partie, je comprends pas tout de suite la différence. Je l'ai compris par la suite. En fait, la Dame, quand elle vient en D2, les Noirs, très souvent, ils vont mettre leur Dame en A5 dans cette position. Parce qu'on a une structure des taux de Maroxi, on manque d'espace avec les Noirs, et très souvent, c'est ce qu'avait expliqué Yossif Dorfman, c'est la Dame Noire, on sait pas trop quoi en faire. Elle manque de cases. C7, c'est pas terrible, on va se faire attaquer par le cavalier. D7, elle gêne le fou. B6, on peut pas. Il reste A5, mais A5, c'est pareil. On peut se faire chasser, parfois, par A3, B4. C'est dur de trouver une case pour la Dame Noire dans ces structures. Et donc, l'idée de Romain Ginzichashvili, c'est d'assurer la case A5 pour la Dame en faisant d'abord passer un pion en A4. Donc, le plan de Romain, c'est A5, puis A4, puis Dame A5. C'est exactement ce que j'avais joué contre Vincent Schmitt, dans un road to GM, je sais plus le combien. Je vous laisse retrouver les pélos. Ceux qui ont retrouvé, mettez-le en commentaire pour tout le monde, ça fera plaisir. Ok. Donc, je me dis, bon, bah écoutez, je fais la même chose. Je joue A5. Ça lâche des cases, donc faut connaître ce coup, sinon on peut pas trouver comme ça. Il joue Rock, je fais A4. Et l'idée, c'est que maintenant que je vais poster ma Dame en A5, il n'y aura plus de A3, B4 pour chasser ma Dame. J'ai gagné un peu d'espace à l'Aile Dame. Parfois, je vais pouvoir miner, là, ça va améliorer la puissance de mon fou. Donc, ce pion, les pins, très utiles. Et là, dans mes cannes, il continue à me blitzer tout. Et il me blitz ce coup qui a l'air très bizarre, de prime abord, fou D4. Je me dis, ok, évidemment, attention Joe, danger, prépa, prépa à plein nez, c'est quoi son idée ? Là, je me dis, putain, mais fou D4, il blitz encore, jusqu'où il connaît ? Genre, je vais faire Dame A5, et j'imagine qu'il veut m'envoyer F4, E5, un truc comme ça. Et là, je comprends la différence entre Dame D3 et Dame D2. Déjà, là, un peu comme Mickaël Bon me l'avait joué. D'ailleurs, c'est un peu le thème de ce tournoi. On me fait à chaque fois, au lieu de me faire Dame D2, on me fait Dame D3. Peut-être que la Dame peut coulisser en G3. Bon, ici, ça n'a pas l'air incroyable. Mais surtout, les pélos. Quand je vais jouer Dame A5, imaginons, je joue Dame A5. Et en fait, d'habitude, la Dame blanche, elle est en D2. Donc, le cavalier est plus ou moins cloué. Dès que le cavalier bouge, j'échange les Dames. Mais là, il pourrait tout à fait envisager, peut-être, des coups comme cavalier D5 et garde les Dames sur l'échiquier. Par exemple, après, cavalier prend. Je ne sais pas s'il peut faire fou prendre à cause de cavalier F4. Donc, j'imagine, peut-être, juste, il reprend comme ça. Il me crée un pion arrière et recette. Par exemple, après, fou prend Dame prend. Bon. Je pense que c'est OK pour les Noirs, en vrai. Donc, cavalier D5 ne marche peut-être pas direct. Parce que c'est OK. Parce que j'ai OK, j'ai une faiblesse structurelle en E7. Mais il a son fou qui n'est pas terrible. J'ai quand même de l'espace à l'aile Dame. J'ai les cases noires. Bon. Ça devrait aller, cette position. À tout moment, je peux jouer E5. Puis on prend fou prend. Même si je perds D6, j'aurais du contre-jeu. C'est le genre de position qu'il doit aller, normalement, je pense, pour les Noirs. Mais je me dis, Dame A5, il y a peut-être F4. En tout cas, je vais être en plein dans sa prépa. Genre, je suis là, je reste dans le viseur, quoi. Donc là, les pélos, je me dis, OK, Joe, ça, ça va être dangereux. Surtout s'il connaît bien encore des coups d'ordi pendant plusieurs coups. Il faut que tu le surprennes. Et donc, je décide de ne pas jouer Dame A5. Et je joue l'autre manœuvre très classique de cette ouverture. C'est le coup fou D7. Fou D7. Justement, il fait F4. Bon, j'imagine que c'était son plan. Il veut essayer de m'attaquer brutalement sur mon roi. Soit avec F5, soit avec E5, soit avec KD5. Essayer d'éliminer ce fou de case noire et me lancer une attaque sur le roi. Et là, classique fou C6. Donc, c'est très classique ces manœuvres sur la dragon accélérée. Fou D7, fou C6. Et le fou a une belle case. Il est prêt à s'échanger peut-être contre le cavalier si un cavalier arrive en D5. Donc, il contrôle bien D5. Et ça va permettre à ce cavalier-ci de revenir se diriger vers les cases noires. Vers D7. Peut-être C5 un peu plus tard. Et je vois que ça le surprend. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il est hors prépa, peut-être. Je ne suis pas sûr encore. Mais je vois qu'il prend plus de temps. Donc, ce n'est sans doute pas le coup fou D7, fou C6 qu'il a checké le premier. Il a dû checker Dame A5 d'abord. D'ailleurs, il me le dira à la fin de la partie. Ok. Bon. Maintenant, je suis prêt. Mon prochain coup, c'est cavalier D7. Échanger ses fou de case noire. Après quoi ? J'ai la case C5 pour mon cavalier. Je vais pouvoir jouer Dame B6. Je vais mettre la pression ici. Et tour sur C. Bon. Tout va bien. Je menace cavalier D7. Donc là, pour moi, seul coup, s'il veut continuer à me faire chier, c'est E5. Ça n'a pas manqué. Adam Meccan, me joue E5. Ok. Je n'étais pas plus inquiet que ça. J'avais calculé. Simplement, puis on prend. Ok. Donc, il ne peut pas faire fou prend. J'échange les dames. Il fait pion prend. Ok. Là, j'ai un tout petit peu hésité. Entre cavalier E8 et cavalier D7. Évidemment, le premier coup auquel j'ai pensé, c'est cavalier D7. D'ailleurs, j'ai checké pendant 20 minutes. Et je n'ai pas trouvé de bonne continuation pour lui après cavalier D7. Mais après un quart d'heure, je me suis dit, moi aussi, il joue. Il y a peut-être cavalier E8. Il décaressait 7, cavalier E6. Et ça a l'air assez solide, la position. Et puis, je ne sais pas. Instinctivement, je me suis dit, c'est un peu bizarre de faire tout ce chemin pour avoir un cavalier E6. Et quand bien même j'aurai le cavalier E6. Est-ce que c'est si bien ? Ok. J'ai calculé cavalier D7 et j'ai fini par jouer cavalier D7 que j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'ai calculé pendant 15 minutes ? Le coup que j'ai calculé, c'est E6 qui me faisait peur. E6, c'était pour moi le coup critique. En fait, je me suis décidé à jouer cavalier D7 parce que sur E6, j'ai vu qu'au pire des cas, ça c'était ma roue de secours. Au pire du pire. Parce que E6, ça a l'air cher. Si je prends en E6, regardez ma structure, c'est pas ouf. Il va prendre en G7. Fierroi prend G7. Même si j'ai un pion de plus, regardez l'état de ma structure, je ne suis pas fan. Franchement, je ne sais même pas si ce pion E7 compte pour un pion. Donc finalement, là, j'aimais bien la position des blancs. Ça, si tu me demandes de jouer cette position, de choisir si je veux les blancs ou les noirs, je prends les blancs tous les jours. Ce sacrifice de nuit, là. Enfin, l'attaque de minuit, c'est ça qu'on dit. L'attaque de minuit, les pélos. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Si c'est bien ça. E6 attaque de minuit. Je crois que c'est ça. Ok. Mais en fait, j'avais vu que sur E6, ma solution, c'était au pire. Je fais fou prend. Il fait dame prend. Et j'avais le coup intermédiaire, les pélos, j'avais vu. Ça, je l'ai vu quand j'ai joué fou D7 pour fou C6. J'avais vu les pélos dame B6. Dame B6. Pour une fois, je me mets à calculer un peu dans les parties. Donc c'est bien. Dans ce temps-là de trembler, je calcule plus. Dame B6. Quoi intermédiaire ? Il ne peut pas prendre le cavalier. Je prends la dame. S'il prend ici, je prends là. Il prend ici, je prends là. Il prend ici, je prends là. Et on a cette finale. Où je suis peut-être un tout petit peu moins bien. Parce que j'ai 3 îlots de pion. Contre 2. Mais les pélos, ça ne devrait pas être assez pour gagner pour les blancs. J'ai le cavalier aussi qui est un peu mal placé. Mais il peut vite revenir en jeu. Je ne vois pas Adam Meccan me battre sur cette finale. Franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Je ne me vois pas perdre ça. D'ailleurs, contre n'importe qui. Bon, peut-être contre Carlsen. Je me verrai la perte. Mais c'est tout. Ok. Du coup, les pélos. D'ailleurs, j'ai raté un coup. J'ai vu après la partie. En fait, sur E6, j'avais un coup beaucoup plus fort que fou prend, dame prend et dame B6. Mettez sur pause. Il y a un coup très fort ici pour les noirs qui m'a complètement échappé pendant la partie. C'est le coup. Cavalier E5. Je crois que c'est très fort, cavalier E5. J'attaque la dame. L'idée, c'est que sur fou prend, je peux faire dame prend, dame, fou prend. Je vous montre. Fou prend, dame prend, dame, fou prend, fou prend. J'ai la paire de fou, avantage noire. Paire de fou, avantage noire tranquille. Et en fait, ce qui est magnifique, ce que je n'ai pas vu, s'il joue un coup, genre dame E3, juste pour dégager sa dame de l'attaque. Là, j'ai un coup magnifique. C'est dame prend, d4, que j'ai complètement raté. Sacrifice de dame. Dame prend ici. Et je donne un échec à la découverte ici. Et après, fou prend, fou prend. J'ai à nouveau la paire de fou et une super position. Alors, paire de fou, elle ne va pas durer longtemps. Mais j'ai fou contre cavalier et le fou a l'air beaucoup plus fort que le cavalier. Bon, déjà, je gagne peut-être juste un pion. Alors, fou prend, il prend, tour prend, tour prend, tour prend, pion prend. Et un coup, genre A3 peut-être. Ça pose des problèmes. Ça a l'air assez fort. Bon, il faudrait regarder tour D1. Ok, ça a l'air mieux quand même, beaucoup mieux pour les noirs. Ouais, ça a l'air vraiment bien pour les noirs. Ok. Donc, j'ai raté ce coup de cavalier E5. En tout cas, il n'a pas joué E6. Alors, il a dû voir peut-être cavalier E5. Je ne sais pas. Je ne vais pas demander. Après la partie, il a joué Dame E3. Juste, il défend deux fois son pion E5. Je décide d'en rajouter une couche avec Dame C7. Avec la même idée sur E6. Et là, il fait E6 parce qu'il n'y a plus le choix, en fait. Sinon, il va perdre ce pion. Donc, il est obligé de jouer E6. Et là, je me dis, ok. En fait, c'était un peu trop simple. Il ne peut pas déchirer ma dragon accélérée en jouant fou D4. F4, E5 comme ça, ultra basiquement. Genre, sans préparation. Non, je n'y crois pas. Donc, ok. Ça va mieux. Je fais fou prend en D4. Il fait pion prend F7, intermédiaire. Je fais tour prend. Il fait Dame prend D4. Et je joue. Alors, évidemment, j'ai toujours mon Dame B6 pour forcer l'échange des Dames. Il faut que j'échange les Dames. Mon roi est un peu faiblard. Mais je préfère échanger les Dames en E5. Je joue Dame E5. Centralisation de la Dame. Les pélos. C'est tout l'intérêt d'avoir intercalé Dame C7. Et là, Adam décide, à mon avis, à juste titre. Parce que j'ai des pièces assez actives quand même. La tour qui est prête à venir. Il décide d'échanger les Dames. Il joue Dame prend. Je fais cavalier prend. Il fait tour prend F7. Et je fais roi prend F7. Et il envoie tour D1. Et on a cette finale. Les pélos. Je ne vais pas vous dire que je suis content. Parce que pendant la partie, je me dis. Putain. J'ai quand même peu de chances de gagner cette finale avec les Noirs. Alors, vous allez me dire. Mais je t'ai con. Tu sais très bien que tu as les Noirs. Le mec, il joue à peu près sérieusement. Nul. Tu es content. J'essaie de me dire ça pendant la partie. Mais pour moi, ça n'a jamais été mon mindset dans les parties d'échec. Blanc ou noir. Je veux toujours essayer de gagner. D'ailleurs, ça, ce n'est peut-être pas terrible. Et là, j'essaie de me convaincre. Je me dis. Mais Joe, nul. C'est quand même un bon résultat. Tu avais les Noirs. Il a fait une prépa. Tu as joué solide. Ok. Tiens cette finale. Et c'est cool. Et road to gem, mon gars. Et je me dis ça. Il y a une petite voix de Shonen qui me dit. Ok, mais Joe, vas-y, enlève les poids. Et vas-y, tu vas quand même gagner. Bon. J'attends de voir ce qu'il fait. Alors, j'essaie de réfléchir. Au niveau du temps. Il nous reste à peu près 30 minutes chaque. On se tient. On a joué que 22 coups. On a pris beaucoup de temps quand même sur le milieu de partie. Sa tour est super active. Ma tour ne fait pas grand-chose. Et je ne sais pas comment l'activer. Donc, les pélos. Ok. Je vois que j'ai un pion passé en E. Mais je me dis. Ok. Je ne peux pas trop l'avancer tout de suite. Je vois 6 cavaliers. Qui a l'air bien placé. Mais finalement, le cavalier est complètement dominé sur toutes les cases. Où il peut aller. On est d'accord. Il est dominé de partout. Ok. Je me dis. Joe, améliore tes pièces. Donc, cavalier et tour, je dois améliorer. Je fais tour à 5. C'est de faire coulisser la tour ici. Franchement, j'essaie de jouer assez vite. Mais je ne suis pas convaincu de ce coup de tour à 5. Je me dis. Peut-être que je laisse la 8ème rangée. Peut-être que ce n'est pas terrible. Après, B7 n'est jamais faible. Et H7, mon roi peut couvrir. Donc, je me dis. Ce n'est pas si grave. Il joue tour D4. Why not ? Je fais cavalier D7. J'essaie de faire passer ma tour. Et de replacer mon cavalier plus tour en C5. À la fin de la partie, il m'a dit. Putain, c'était bien joué ça. Je n'étais pas convaincu à 1000%. Mais ok. Il fait roi F2. Il centralise le roi. Je fais un échec. En fait, je me dis. Ok. S'il recule, moi, à la limite, je peux revenir là. Bon, bah, draw à la limite. Et s'il fait roi ici, je fais échec. S'il commence à se casser par là. Peut-être que je peux juste revenir. Et je menace d'infiltrer F2. Donc, il va être obligé de revenir. Et je refais un échec et draw. Donc, je me dis. Bon, ok. Comment il fait, en fait, pour progresser ? Je fais échec. Et là, il joue tour F4. Je joue assez vite E5. Attaque la tour. Force l'échange des tours. Il fait tour prend. Je fais pion prend. Et ça a le mérite d'avoir rétabli ma structure de pion. Au moins, j'ai pas mal d'espace ici avec ces pions. Sur le papier, j'ai toujours 3 îlots contre 2. Donc, ça n'a pas l'air incroyable pour moi. Mais je me dis. Ok. Il y a peut-être du potentiel. Je contrôle beaucoup de cases. Ok. Il joue B4. Évidemment, lui, il a une majorité. 3 contre 2 à l'aile dame. Il est au courant. Donc, il essaie de. Bah, déjà, il transforme en 2 contre 1. Il va peut-être essayer de créer un pion passé. De jouer B6. Je mets mon pion sur case noire. Comme j'ai le fou de case blanche. Ok. J'essaie de fixer les pions sur case blanche. Surtout, mon pion est bien tenu par mon cavalier. Ok. Et ça va permettre à mon fou d'être plus tranquille. Il joue B4. Je joue Roi E6. Je ramène mon Roi au centre. Il joue Roi E3. Je joue Roi D6. J'évite maintenant C5. S'il veut jouer C5. Je fais pion prend. Pion prend. Roi prend. J'ai gagné un pion. Ok. Objectivement, je pense qu'on sait tous les deux que la position est égale. Genre c'est drôle normalement. Et là les gars, je suis obligé de vous dire un truc. Je crois que c'est parce que je suis assez en confiance dans ce tournoi de trembler. Les gars, j'ai le sentiment que je vais gagner cette partie. Pendant la partie. Au fond de moi. Alors peut-être c'est même moi qui est un peu moins bien avec mes trois îlots. Sa majorité à l'aile dame. Mais en vrai, vous montrez cette position à n'importe quel fort joueur. Il va dire c'est drôle les gars. Vous faites quoi en fait ? Genre signez la feuille. Mais je crois que lui non plus, Adam, il ne voulait pas forcément faire nul. Moi les gars, j'avais envie de gagner cette partie. Et je sens que je vais la gagner. Je ne sais pas. J'ai déjà eu ce sentiment. Quand je suis en confiance, des fois je ressens des trucs comme ça. Je me dis putain. C'est sûr que je vais gagner. Même si la position est complètement égale. Ça m'aide d'arriver plein de fois. Quand j'étais jeune, je fais le malin. Je disais toujours à... C'est comme une fois j'étais coupe 2000. Donc c'est tournant par équipe de 4. Coupe de France par équipe de 4. Des joueurs classaient moins de 2000. Moi j'étais 1900 et des bananes c'était il y a longtemps. Avec mon club de grand QI. J'étais échéqué. Les gars, il y avait 5 parties. J'avais fait 4 sur 4 à l'échéqué. J'avais battu tout le monde. Ronde 5, j'ai joué en 2000. Du coup un peu moins. 1900 et des bananes. Et c'est la partie pour le titre. Avec mon club, je peux être champion de France. Et les gars, je donne une qualité. Je suis de la fatigue sûrement. Je donne une qualité comme ça dans l'ouverture. Et mon entraîneur, Yannick Connue, qui était là. Évidemment, c'est le score sur tous les échéquiers qui comptent. Donc, en fait, si tu perds au 1, c'est un peu chaud. En fait, je perds ma qualité nette. Aucune compensation, rien du tout. Et je me lève. Je vais voir mon capitaine, Yannick. Donc bon, il voit que j'ai perdu une qualité. Et lui, il fait un peu les calculs pour savoir qui peut faire nul, qui doit gagner. Est-ce qu'ils doivent prendre des risques ou pas ? Et moi, les pélos, je m'en rappelle très très bien. J'avais 16-17 ans. Et j'avais dit, non, couillou, parce que je l'appelle comme ça. J'avais dit couillou. T'inquiète, je la gagne celle-là. Il n'y a pas de souci. Tu peux compter victoire sur mon échéquier. Ah, l'arrogance ! L'arrogance du jeune joueur. Ah, putain, j'adore. Et j'avais gagné cette partie. On avait été champions de France. C'était en 2010. Et voilà, je suis un peu dans cet état-là. Je me dis, je vais gagner. Il fait foudé 1. Les gars, je me dis, si je veux gagner cette partie, il va falloir que je combine la pression sur l'échéquier. Mais ça ne va pas être facile avec la pression à la pendule. Parce qu'on se rapproche tous les deux du side note. Et voilà, c'est sûrement avec le manque de temps que je peux essayer de le faire craquer aussi. J'essaie de jouer assez vite. Donc, cavalier F6. J'améliore mes pièces. C'est peut-être des fois des idées de cavalier G4. Il joue fou E2. Il ne fait pas grand-chose. Je fais fou E8. Il fait fou D1. Donc, il me fait comprendre qu'il est satisfait avec la nulle. Je me dis, psychologiquement, c'est moi qui est en train de presser. Parce que lui, il répète. Moi, je ne répète pas. Fou E8. Je mets mon fou sur une bonne case. Parfois, il doit peut-être se demander ce qui se passe sur des échanges de fou F5. Ok. Je fais fou F7. J'attaque le pion C4. Il fait fou E2. Je reviens fou E8. Il fait fou D1. Encore une fois, c'est une proposition de nulle implicite. Les gars, je joue H6. H6, ça veut dire pélo. Je vais la gagner, cette partie. C'est moi qui lui mets la pression. H6, mon gars. J'ai envie de jouer encore. Et là, les gars, lui, il est là. Ah, putain. Il ne répète pas le bug. Genre, quoi ? Pourquoi il ne répète pas et tout ? Alors, il joue fou E2. Il ne stresse pas trop. Je fais fou F7. Il fait cavalier A4. Ouais, parce qu'après H6 fou F7, eh bien, il ne peut plus bouger le fou en D1. Donc, il est obligé de faire cavalier A4. Je fais Roi C6. J'essaie de l'inviter discrètement à pousser B5. Après quoi, je fais Roi C7. Et il a fixé ses pions sur blanc. Il joue fou F3 échec. Je joue Roi C7. Il fait fou E2. Je joue H5, les gars. Et là, je lui mets en plus des idées de cavalier G4 à calculer. Cavalier G4, peut-être fou prend, H prend. Et G7 finale fou contre cavalier. Et vous voyez comment j'essaye de lui mettre doucement la pression en essayant de lui faire calculer des transpositions. Il joue H3. Bien joué. Pour l'instant, il joue solide. Mais là, les gars, j'avais en tête des idées de jouer H4 parfois. Sacrifier le pion. Et après, le pion prend F4. Et j'ai deux pions pas assez liés. Il y a ça aussi qu'il doit calculer. On a tous les deux à peu près 5 minutes à la pendule. Ok, je me dis H4. Je me dis juste, Jo, attention Jo. Combien de parties, dans ta vie, tu as perdu en essayant de forcer ? Attention, après H4, il va quand même avoir un pion passé éloigné. Donc, calme, Jo. Calme, tranquille. Ok, je vois que ça marche pas trop H4. H4, pion prend. Je calcule F4. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir bien calculé. Roi F2. J'ai eu K allié E4. Roi ici. Et ok, je me dis, c'est pas assez ces deux pions. Je pense qu'il a des pièces pour arrêter mes pions. J'ai quasi plus de pions. Au pire, ça fera nul. Donc non, c'est pas comme ça que je dois gagner. Je décide de jouer fou E8. Il joue Kc3. Je fais Roi D6. Juste, ça met la pression au temps. Il fait H4. Il se décide à jouer H4. Pour éviter les idées de H4, peut-être, justement. Ok. Je fais fou F7. Le retour. Kc4. Roi C7. Il fait Kc3. Je fais Roi C6. J'essaie de le mettre dans un pseudo Tsuktswang. Il joue fou échec. Je joue Roi D6. Il joue fou E2. Je joue fou E8. Il fait fou D1. Et là, les pélos, je me dis. Bon, Jo. Ok. C'est bien. Vous avez tous les deux 2-3 minutes. Là, c'est le moment de trouver une idée. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas super bien dormi ou quoi. Mais je me dis. Ok, Jo. C'est à toi de créer quelque chose. Je me dis. Ok. Avec mon fou, là, je n'arrive pas à faire grand-chose. Et là, je vois un plan. Je me dis. Ce cavalier. Je dois le transvaser en C6. Pour forcer l'avancée du pion. Et lui fixer des pions sur case blanche. Après quoi, j'aurais gagné la case C5. Pour accéder avec mon roi. Et là, ça y est. C'est clair dans ma tête. Je joue cavalier G8. Là, il a dû se dire. Mais qu'est-ce qu'il fout le bug ? D'ailleurs, sur le live, je crois. Il commentait avec mon frère Youn. Ils se sont dit. Mais cavalier G8, il part en couille. Mais non, les gars. En fait, mon plan, il est clair. Aller provoquer l'avancée du pion B. Il joue fou F7. Il joue cavalier E7. Il joue cavalier A4. Je joue roi C7. Il faut que je défendre mon pion B6. Il joue cavalier B2. Et là, je me dis dans la partie. Je me dis, putain, ça y est, il craque. B2, c'est la case de l'idiot pour le cavalier. C'est jamais une super case pour ce cavalier. Je me dis, mais c'est bon. Je fais fou F7. Attaque le pion. J'améliore un peu mon fou. Mon idée, c'est aussi de faire fou E6. Défendre ici avec le fou. Et ensuite, libérer mon cavalier pour aller en C6. Il joue cavalier D3. On joue avec l'incrément de 30 secondes à la pendule tous les deux. Il attaque ici. Je me dis, c'est chelou. Par contre, je ne calcule plus rien. Là, je suis en mode, ça joue les coups, ça clique au hasard. Je joue cavalier ici. Je me dis, mais j'ai des idées de venir en D4 aussi. Il fait B5. Je me dis, c'est bon. Il a les pions sur blanc. Le fou de case blanche. Je ne calcule rien. Je joue cavalier ici. Je me dis, mais putain, ça commence à être bon. Je suis en train de gagner. Il fait cavalier, prend E5. Les gars, je me dis, voilà. Calcule, je calcule. J'essaie de calculer. Je me dis, ok, je prends le fou sur échec. Ça, c'est sûr. Il fait roi D2. Et là, les gars, je suis dans cette position. Je suis dans cette position. Et là, il faut que je trouve un coup. Et là, j'ai plusieurs idées. Mais j'ai le fou qui est attaqué. J'ai le cavalier qui est attaqué. Je pense d'abord à jouer fou prend en C4. J'essaie de regarder si fou prend en C4. Ça peut donner quelque chose. Cavalier prend. Et genre un coup comme cavalier D4 pour manger ici. Mais voilà, j'ai du mal à voir ce que ça peut donner. Je joue cavalier E3. Et ok, peut-être j'active mon roi. Ça, c'était une option, les gars. Et mon autre option, ce que j'ai joué, c'est cavalier A3. J'ai joué cavalier A3, les pélos, dans la partie. Mais j'ai raté. Ici, il y avait un coup qui permettait de mettre beaucoup plus de pression pour les noirs. Alors, est-ce que vous le voyez ? Mettez sur pause les pélos. Je vous montre ce qu'il s'est passé dans la partie. Et après, on revient sur cette position. J'ai joué cavalier A3. Il a pris évidemment le fou. Je prends sur échec le pion. Il fait roi ici. Et j'avais vu, mon cerveau s'est arrêté. J'avais vu que je gagnais le pion B5. En fait, je suis con. Parce que juste, il fait cavalier H6, les pélos. En fait, je prends... Si je prends B5, en fait, il va gagner ici. Et attention, il va avoir deux pions pas assez liés parce qu'il va me manger H5. Du coup, en fait, là, c'est moi qui doit essayer de faire nul. Maintenant, j'ai pas bien géré le tight note. Et voilà, les rôles sont inversés. Maintenant, je dois me battre pour faire nul. Et pour faire nul, F4 est un coup important que je trouve, évidemment, pour désolidariser les deux pions. Il fait pion, je prends B5. Et là, ça fait nul, tranquille. Cavalier F5. Je ramène mon cavalier en jeu. Il peut pas échanger les cavaliers parce que j'ai le pion éloigné en finale de roi. Je vais gagner. Il joue cavalier ici. Je joue roi D7. Je ramène mon roi. Il prend en H5. Mais je joue qu'à F5. Il peut pas défendre H4. Et là, c'est complètement drôle. Échec. Et match nul. On a signé la feuille. Après qu'il y a les prends H4, c'est complètement drôle. Maintenant, regardez ce qui aurait pu se passer si j'avais utilisé un peu plus la technique de Ramesh dans cette position, les pélos. Mais c'était dur à voir parce qu'en side note, c'était un coup calme. J'avais le très fort fou G8. J'ai pas du tout pensé pendant la partie. L'idée, c'est que s'il prend ici, je joue roi D6, les pélos, attaque le cavalier. Le cavalier a pas de bonne case. Par exemple, il recule son cavalier. Je ne sais où. En G6, on va dire. Et là, les gars, je fais fou prend C4. Et vu que j'ai fixé ses pions sur blanc, je vais gagner ça. Je vais gagner le pion. Par exemple, il fait cavalier F4. Ok, là, je peux peut-être faire fou F7 et je vais aller chercher ce pion avec mon roi. Et c'est les noirs qui pressent. Je vais peut-être avoir un pion de plus. C'est les noirs qui pressent les pélos. Je suis sûr que j'aurais gagné si j'avais eu ça. Quel regret. C'était un quel regret de ne pas avoir trouvé fou G8. J'avais tout fait dans cette finale pour me donner ce petit moment où il y a une possibilité de craquage. Il avait plus que 30 secondes, moi aussi. Mais les gars, je trouve, je vous dis la vérité. Je trouve qu'en side note, quand il n'y a plus de temps, je suis très mauvais. Je ne sais pas si c'est parce que mon cerveau réfléchit lentement ou pas. J'ai besoin de temps. Je sais que je suis à la base de trouver des bons coups, mais avec du temps. Et en fait, si je n'ai pas de temps, les pélos, genre je panique, je ne calcule plus rien. Peut-être parce que ma méthode de calcul, elle n'est pas assez usitée dans mon entraînement. Il faut que je m'entraîne à faire ça plus vite. Et là, j'aurais dû me dire, ok, j'ai au coup candidat, cavalier ici, fou prend C4, les prises. Mais ok, peut-être fou G8, sa force Roi prend ici, Roi D6 attaque le cavalier, je récupère le pion et j'ai fou contre cavalier. C'est un truc qu'il faut envisager. Je suis sûr que même en 30 secondes, un fort joueur, un GM, évidemment, il pense à ça. Dites-moi si vous trouvez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était dur pour vous ou pas, fou G8 ? Est-ce que vous pensez qu'un GM à 25 le trouve tranquille avec 30 secondes, fou G8 ? Ok. Voilà les pélos. Donc ça a fait nul. Nul avec les noirs, contrat dans mes cannes. C'est pas un mauvais résultat, mais je sens que j'aurais pu avoir un peu plus dans cette partie. Ok, on lance un rapport. Let's go for the report. Let's go for the report. Bilan de la partie. Bon, je crois que ça a joué assez proprement. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que ça a dû jouer à 90. Côté noir. Oui, c'est une belle partie. C'est une belle partie. Ça a joué sérieux, on va dire. 96-2. Peut-être que j'aurais dû jouer un tout petit... Ah, j'ai des regrets quand même sur la fin. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais ça montre que j'ai quand même une marge de progression encore. Franchement, sur des séquences critiques, je peux rater des choses assez faciles. Ok, tout ça, c'est ultra théorique. Et Dame-D3, ça a été joué beaucoup ou pas Dame-D3 ? Je crois pas. Sur Chesscom, regardez. Dame-D2, 2000 parties. Dame-D3, 43 parties. Donc, c'est vraiment une prépa un peu mesquine. Dame-D3, A5, c'est ok. Dites Dame-A5, c'est mieux. Ça, il va falloir que je comprenne... Mais ok. En fait, quand on fait le bilan de parties, on peut pas vraiment creuser les idées comme ça parce qu'encore une fois, il faudrait du temps pour le faire. Et voilà, ces vidéos, ça fait déjà 30 minutes. Je veux pas que ces vidéos, elles durent une heure. Pour YouTube, c'est pas incroyable. Ok. Fou D7. F4, fou C6. Donc ça, c'était bien joué. 5 pas ouf. Et là, les noirs sont déjà ok. Ok, D7, j'ai bien réagi. Dame-E3, excellent coup. Dame-C7, très bon. J'ai bien traité l'ouverture, les gars. Bah ouais, mais il a de l'expérience, le book, sur la dragon accéléré. Dame-Prend-Cavalier-Prend-Tour-Prend-Roi-Prend- et c'est juste égal. Y'a pas grand-chose à voir circuler. Ouh, tour D1 imprécis. Ah, tour D1 imprécision, ça a l'air tellement normal. Et tour A5 imprécision. J'ai senti que ce coup était vraiment pas ouf. Tour A5, j'étais pas convaincu, franchement. Ah, E6 pour jouer Roi-E7. Prendre les cases au cavalier. La case D5. Et peut-être la tour va circuler sur la colonne F. Waouh, c'est intéressant, ça. Et l'ordi dit que je suis un peu mieux. Chesscom, il dit montrer la variante, il donne un coup. Frérot, montre un peu plus. Sois paradin. Montre, frère. Roi-E7. Roi-F2. Tour F8. Roi-H5. Ok, bon. Globalement, la tour vient là. Le Roi est là, le pion est là. C'est vrai que c'est beaucoup plus harmonieux, je ressens, que ce que j'ai fait dans la partie. Bon, même si ça reste à peu près égal à mon avis. Donc, j'ai joué de tour A5. Ça, c'est un petit peu trop artistique. Kaïd7, ça reste égal. Tour E5, ça reste égal. Échec. Tout ça, ça reste égal. Prise. Bon, c'est le seul coup. B6. Roi-E6. Ah, Roi. Oula, pourquoi Roi-D6 en précision ? Pour Nani. Ok, il n'aime pas mon... Il n'aime pas mon coup de Roi-D6. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il aurait pu me punir ? Pou ici. Attaque. F5. Ok, si je reviens tranquille, défendre avec le Roi. Waouh ! Mais ouais, mais les gars, c'est ça le problème. C'est que, regardez, j'ai envie de faire Roi-D6. Je regarde derrière si ton adversaire a un coup forcé. Fou D3, attaque. Le pion. F5, évidemment, tu n'as jamais envie de mettre tes pions sur case blanche. Tu as le fou de case blanche. Donc, tu es contraint de faire Roi-E6. Et G4 qui crée encore une menace. En fait, ce n'est pas dur. Si on fait la méthode Ramesh, c'est ultra tranquille. Et là, c'est dur. Parce que si je prends là, il prend là. Et ok. Peut-être... Bon, ça, c'est même... Honnêtement, je n'avais pas vu, évidemment, dans la partie. Après, ça ne m'a pas l'air si grave comme je le vois comme ça. Mais ok, l'ordi a l'air de mettre avantage. Mais en tout cas, je suis sûr qu'en termes de calcul, il y a encore trop de choses que je rate. Et je devrais être beaucoup... Ce n'est pas dur, en fait. Genre, c'est juste une méthode. D'ailleurs, cette méthode, je vous en parle dans le stage du 31 juillet qu'a lieu à Grand-Queville. Parce que c'est l'objectif du stage. Depuis que j'ai découvert ça, je vais vous le transmettre, les pélos. Donc, stage du 31 juillet. Les pélos, c'est les moins de 1600. C'est à Grand-Queville dans le 7-6. Donc, pour tous les normands, c'est à côté. On fait avance de développement. Mais aussi méthodologie du calcul. Exactement ce que je suis en train de vous expliquer là. Je vous l'expliquerai encore mieux avec des exemples plus simples. Ok, Roi D6, Fou D1. Mon cavalier là, je mets mon fou là. Là, ça joue correct. Ok, H6, c'est ok. Bon, les scores sont un peu gonflés grâce à la finale. Il a bien joué. H3, c'était pas mal. H4, c'était pas mal aussi bien vu. Wow, en fait, les gens avaient raison. K et G8, c'est un coup de merde. C'est peut-être le moment où j'ai un peu forcé. Ok, il ne fallait rien faire. K et G8. Mais ok, psychologiquement. Et ouais, c'est ça les gars. Mais là, il y a un truc psychologique. C'est ce que je vous disais. En fait, ça fait plusieurs coups que c'est moi qui montre. Je suis en train d'essayer de presser et de forcer un truc. Et du coup, quand on... Quand tu as l'impression que toi, tu joues pour rien et que tu essaies de te faire nul, tu peux facilement rater ce genre de coup. Genre, le mec a reculé. Et non, KD5, c'est un coup qui avance. C'est un coup assez ambitieux. Donc non, en fait, tu ne le fais pas parce que tu es dans... Ça fait 20 coups que tu es programmé pour juste essayer de tenir. Vous voyez le truc, ça, ça m'est arrivé des milliards de fois. C'est psychologique, les pélos. Ceux qui ne savent pas qu'il y a de la psychologie aux échecs, voilà un exemple. F7, bon alors, Fischer avait dit, je ne crois pas en la psychologie, je crois dans les bons coups. Mais bon, on va écouter Fischer. Donc, KG vite, ça reste un coup de merde. Ce n'est pas parce que psychologiquement, il n'a pas joué le KD5 que c'est un bon coup. Mais du coup, ça me permet d'essayer de presser. Et il a craqué ! Le Hador B4, il a craqué ! Mais putain, je n'en ai pas profité. Il fallait qu'il trouve quoi ? Ouais, fou B1, dur. Oh là là, après, je fais Roi D6. Non, non, là, je sens que je vais gagner, ça. Ah là là, prise. Oh non, putain, je suis à moins 7. Putain, bonjour. Oh là là, là là. Ah, aïe, 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 putain, non. Mais Joe, putain, Joe, pourquoi tu fais ça, Joe ? Pourquoi tu ne regardes pas Fouger ? Putain, il y a du boulot, les gars. Franchement, je vais m'entraîner encore. Je vous assure, je vais m'entraîner, je vais rejouer des tournois fermés. Je peux gagner ces tournois, c'est sûr. C'est sûr à 1000%, putain. Je fais n'importe quoi. Ah là là, mais oui, fou B6 même. Aïe, 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 et après. Bon, évidemment, là, ce que j'ai joué, moi, c'est juste drôle ensuite. Il n'y a rien à voir. Et du coup, sur fou, ici, ce que j'ai raté... Ah là 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 là, les pélos ! Roi prend C2, Roi D6. Eh oui, cavalier G6, fou prend C4. Cavalier F4, fou F7, c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Roi D2, alors... Ah, il ne peut pas aller en B3 pour défendre son pion. Roi, il fait Roi D2. Tu as Roi C5, j'aurais gagné. C'est sûr, avec peu de temps, j'aurais gagné. Ce n'est pas grave, les gars. Globalement, c'est une partie correcte. Ça arrive de rater des choses. Il ne faut pas que je m'enveuille. Je revois cette partie après, parce que je ne tourne pas direct après. Je suis en train de nourrir des regrets. Mais bon, OK. Évidemment, lui aussi, il a raté des choses. Tout le monde rate des choses, c'est les échecs. Mais je m'enveux un peu, parce que... Je pense qu'avec plus de temps, je l'aurais trouvé. Mais avec quelques minutes, voire quelques secondes à la pendule, je suis incapable de trouver ça. Il va falloir que je trouve un moyen d'améliorer ma qualité de jeu en side note. Parce qu'en fait, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il se met sur off quand je n'ai plus de temps et il faut que je remédie à ça. Les pélos, j'espère que vous avez kiffé cette ronde 7 du tournoi, de trembler, road to gem qui continue. En tout cas, je vois que les vidéos, elles continuent à faire max de vues tout le temps régulièrement. Ça fait trop plaisir de vous kiffer à fond cette série. Moi aussi, je kiffe vous montrer les parties. Ok, la saison 2022-2023 qui va bientôt commencer. Donc, on va essayer de gagner le plus de points possible à trembler. La norme, c'est foutu. J'ai 3,5 sur 7. Je pourrais au mieux faire 5,5 sur 9 et pas 6 sur 9. Donc, il n'y aura pas de norme dans ce tournoi. Mais ce n'est pas grave. Il faut penser long terme. Les pélos, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.